Le temps de demain nous appartient depuis qu'il a été incarcéré en août, Thomas Delcourt, incarné par Cyril Garnier, sera de retour la semaine prochaine dans la série. Le temps de plusieurs scènes où il croisera Sylvain Moreno en prison. Personne ne quitte jamais cette bien longtemps, et demain nous appartient va encore nous en offrir la preuve la semaine prochaine. Envoyé en prison pour le meurtre présumé de Pierre Leroy, Sylvain Moreno, Arnaud Henriet, va se retrouver dans la même cellule que Thomas Delcourt, Cyril Garnier, que nous n'avions plus revu depuis le mois d'août et la fin de l'intrigue sur les Lazaris, qui avait révélé qu'il était responsable de la mort de son frère Guillaume ainsi que de celle de Francis Lecomte. Et à en juger par l'extrait ci-dessous, dévoilé en avant-première par TF1, la cohabitation ne va pas être de tout repos pour les deux hommes qui vont en venir aux mains. Sylvain ne supportant pas que Thomas lui conseille d'avouer le meurtre de Pierre. Mais ce qu'il ignore, est que l'on va apprendre très prochainement, si Esti Coror, Julie Desbazac, a contraint Thomas à faire parler Sylvain, afin de découvrir où il a caché le corps de le roi. Ce retour à l'écran de Cyril Garnier dans le rôle de Thomas ne devrait pas durer plus de quelques épisodes puisque la productrice Sarah apparemment nous confiait récemment que l'idée n'est pas de suivre le personnage en prison, le personnage de Thomas part en prison et on ne va pas le suivre en prison comme on a pu le faire avec Bilal ou Laurence auparavant. Tout le monde ne peut pas sortir de prison rapidement et on n'est pas une série carcérale. On ne peut pas continuer de suivre tous les personnages qui finissent en prison. Mais sa présence momentanée au sein de cette arche consacrée à la mort de Pierre le Roi confirme en tout cas la possibilité de clin d'œil de temps en temps que nous avait justement tisé la productrice de Demain nous appartient. Thomas reste malgré tout dans l'univers Demain nous appartient, poursuivait Sarah apparemment. Peut-être que dans quelques mois ou quelques années il sortira de prison, ça pour le moment je n'en sais rien. Mais il peut cependant y avoir des clins d'œil. Peut-être qu'il croisera un jour quelqu'un d'autre en prison, on ne sait jamais. Si est-il désormais chose faite. Reste maintenant à savoir si l'on reverra Thomas à chaque fois qu'un personnage de la série est envoyé en prison. Car vu le nombre de meurtres perpétrés à Seth depuis le lancement du feuilleton en juillet 2017, les téléspectateurs de TF1 n'ont certainement pas fini de découvrir l'intérieur de la prison de Seth. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada